Bon, peut-être on va passer à la parole à la salle, si des gens ont envie de poser des questions parmi vous, pour faire un échange avec les trois interventions. Bonjour, avant, merci, en fait, j'ai réfléchi sur la, c'était quoi la première, sur celui-là du yoga, c'est là. Donc, en fait, je me demandais, bon, évidemment, le yoga, ça fait de bien, ça défend, c'est fait de la plasticité cérébrale, les neurotransmisseurs et tout ça. Mais je me demandais, alors, mais, précisément, c'est comme est-ce qu'on pourrait penser les possibles effets subjectifs avec condition psychanalytique, par exemple, métapsychologiquement parlant, je pense que d'abord, on peut penser à un changement du côté économique, mais avec les autres instants, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce côté-là ? Oui, désolé, on voulait prendre plusieurs micros, mais les appariteurs nous ont fait des quins, donc... Merci pour la question. C'est intéressant, en fait, justement, on avait proposé, effectivement, de faire une intervention en disant, il y a une étape psychologique, et je n'y avais pas envie. Voilà, je n'avais pas trop envie de me lancer dans les théories. Mais, effectivement, oui, ça agit au niveau économique, au niveau dynamique, enfin, je veux dire, c'est... Après, comment... Enfin, voilà, ça serait un sujet, oui, de recherche, je pense, ou... Enfin, il faudrait... Parce qu'en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est aussi comment il conçoit... Enfin, le cas, comment il conçoit l'énergie, et effectivement, enfin, c'est conçu aussi comme la libido, enfin, je veux dire, c'est... Il y a l'énergie sexuelle qui est là, et enfin, ils en parlent, c'est pas comme quelque chose d'exclu, et puis c'est comment, en fait, c'est... Moi, je dirais transformé, mais... Je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment... Il faudrait que je fasse une recherche, je vous dirais. Et merci pour la question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Des questions, à l'inside ? Bonjour, moi, c'était par rapport à Witcher et tout ça. Je ne sais pas trop comment je vais formuler ça, donc désolée, c'est un petit peu brouillon. Je me posais beaucoup la question, donc dans ces histoires, donc là, c'était plus axé sur le transhumanisme, l'angoisse de mort, etc. J'ai joué à Witcher aussi, et moi, je me posais plutôt la question de la sexualité dans toute cette histoire, qui est quand même très, 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 très présente dans Witcher, où on a un personnage qui va avoir des relations sexuelles à outrance avec un peu tous les persos féminins du monde. Je n'ai pas joué à des hauts sexes, donc je ne sais pas si c'est pareil. Et... C'est quelque chose qu'on retrouve énormément, par exemple, dans God of War, où pareil, on a un perso qui est un dieu, qui est super musclé, machin. Et... Bon, je me dis qu'il y a un peu ce côté machiste qui est très présent dans les jeux, mais qu'il y a de la pulsion sexuelle dans ce corps transhumain qu'on trouve près, justement, outrancière et débordante, et on est, justement, quelque chose qui n'est pas maîtrisé, en fait, où on va avoir... qui est aussi très, très sexiste, mais... Bon, on va avoir ce débordement de sexuel, aussi, et à quel point c'est lié avec le corps... le corps un peu moins idéal, comme dans cette toute puissance. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose du moins idéal. On est dans une toute puissance narcissique pas possible. Enfin, voilà. Ce que vous en pensez... Je soulève la question, c'est ce qui m'avait beaucoup marquée dans tout le jeu que j'ai fait, en fait. Il y a peut-être une autre question, là-bas. Oui, c'était pour... La question, c'est pour vous, qui travaille sur... Psychométricien, c'est ça ? Oui. Voilà, donc, c'est la psychomotricité, voilà. Donc, non, non, c'était pas vraiment une question, c'est plus pour remarquer la... Enfin, c'est une petite question, en même temps. Donc, déjà, vous avez une aisance, il y a une aisance de votre... Voilà, l'assemblage que vous proposez, il y a une grande aisance là-dedans. Voilà. Et déjà, la première question, est-ce que tous les psychométriciens ont cette... cette plasticité, on va dire, dans la réflexion qu'ils mènent dans leur pratique ? Est-ce que tout le monde, chez vous, a cette réflexion, cette hauteur de vue, ou du moins, cette aisance d'assemblage ? Parce qu'on parle de médias, médiateurs, donc, c'est quand même toujours, voilà, parce que vous partez du coup, l'assemblage signifiant corps, compagnie. Et, donc, déjà, voilà. Et après, de... Donc, déjà, l'aisance, est-ce que tout le monde a cette aisance ? Enfin, votre aisance, c'est le même, est-ce que tout le monde a cette plasticité ? Voilà, et après, la question après, c'est justement, vous dites, voilà, vous savez pas, l'inqui-mesure, les mots que vous dites, les propositions que vous faites, tous ces assemblages, ça correspond vraiment, à ce qui est réellement, pour la personne, pour le mandat-mère. Voilà, donc, qu'est-ce qui... Parce que, je veux dire, il y a quand même des éléments qui vous amènent, qui vous amènent, sur cette piste, à former des propositions. Voilà, donc, c'est deux questions. autour de l'aisance, dans notre milieu professionnel, et autour de... Qu'est-ce que... Des indicateurs qui vous permettent, vraiment, de... De valider les propositions que vous faites. Voilà, merci. Oui, en tout cas, c'est une très bonne question. Enfin, The Witcher, le premier opus, on pouvait collectionner des cartes quand on couchait avec les femmes, et il y en avait plein de cartes. Je crois qu'il y avait un bonus à la fin. Ils se sont un peu calmés, heureusement, sur les opus suivants. Et, alors, ce qui est particulier, dans le D.O.Sexe, il y a... Il y a très, très peu, il n'y a pas de scène sexuelle. Donc, il ne faut pas coucher avec le personnel, donc c'est un peu différent. Dans The Witcher, ce qui est particulier, c'est qu'il est stérile, du fait de ses limitations. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est encore un peu dans le développement, parce que d'un côté, il peut, en effet, il coucher avec plein, plein de langues qui sont en plus, genre des sorcières, enfin, c'est des gens qui ont en plus plein de pouvoir, donc il y a quelque chose de très narcissique. Et en même temps, il ne peut pas avoir d'enfant. La plupart des personnes avec qui il couche sont des gens qui, après, le laissent tomber, plus ou moins, ou en tout cas, c'est compliqué. Enfin, du coup, voilà, je trouve qu'on reste, quand même, malgré tout, dans une ambivalence où il est tout puissant, mais en même temps, son corps lui permet à la fois de séduire plein de gens et l'empêche de se reproduire et de pouvoir créer des choses. Du coup, enfin, voilà, je reste sur cette idée de que c'est un corps qui permet de faire des choses et qui, en même temps, en empêche d'autres. Pas de manière voulue, mais en tout cas, ce ne sont jamais des modifications qui ne sont plus en bénéfique, des modifications qui changent. Mais, voilà. Et, ça reste sur une balance, quoi. Et après, il y a le fait que la plupart des jeux vidéo sont, en général, très machistes, notamment, enfin, voilà, comme il y avait, j'avais noté, Anita Sarkechian, qui a beaucoup parlé de ça. Il y avait eu un article extrêmement long qui avait été écrit après la scène à moitié de viol de Lara Croft. Bref, mais, il y a ça qui joue aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la représentation du corps augmenté, c'est aussi l'univers dans lequel il est montré qui est un univers machiste qui fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça, même si ça tend à s'aplanir, quoi. Voilà. pour l'aisance des psychomotriciens, alors je pense que ça dépend déjà de leur orientation, est-ce que, enfin, à quelles théories ils se rapportent, à la fois les théories des psychomotriciens, les théories en psychologie, en neurologie, en psychiatrie, parce que du coup, en psychomotricité, on s'intéresse à beaucoup de domaines, l'anatomie, le yoga, tout peut rentrer et être réadapté comme tu disais aussi. On peut s'inspirer de n'importe quelle médiation corporelle. Après, au niveau des concepts, ça dépend aussi des auteurs auxquels on va s'intéresser. C'est sûr que du coup, ça amène aussi une vision peut-être différente un peu de la psychomotricité, mais je dirais que comme les psychologues aussi, en fonction de l'orientation, ça change aussi leur manière de se présenter et de penser le corps. Je me sens que j'ai beaucoup fait de liens avec la psychanalyse quand même et c'est aussi pour ça que je continue les études en psycho. Et concernant... On a une deuxième question, c'était... Les propositions et indicateurs. D'accord. Alors, les propositions et indicateurs, ça vient un petit peu aussi de la théorie. je me suis pas mal référé à Suzanne Robert-Ouvray qui parlait pas mal du tonus. Elle, elle parle du tsar, T-S-A-R, T pour tonus, ensuite S pour sensorialité, A, affect, R, représentation, dans le sens où le tonus est une première couche, ensuite il y a la sensorialité, bien en autre couche, l'affect, les représentations, et tout ça qui permet de faire un lien. Donc partir du tonus, quelque chose qui est plus archaïque qui se voit déjà chez le nouveau-né à sa naissance où il se tend pour exprimer son besoin de manger, par exemple, et ensuite il est plutôt dans l'hypotonie quand il a été rassasié et il s'endort, jusqu'à s'endormir. Donc oui, je me suis pas mal référé à elle, je parle du tonus, elle parle aussi de l'enveloppe tonique, elle permet de faire un étage pour aller vers le langage, les représentations qui sont propices au langage aussi. Après pour les indications, est-ce que c'est aussi les indications de prise en charge dans la question ? En fait, de mon point de vue, on peut prendre n'importe quelle problématique, quel que soit le problème, la psychomotricité peut être bienvenue, même pour moi-même, des fois je me fais des remarques, là je suis peut-être trop tendue, comment je peux réguler mon tonus pour être dans un entre-deux, n'importe qui peut au final bénéficier de la psychomotricité d'une manière ou d'une autre, ça dépend aussi au regard qu'on y porte, est-ce que l'après, est-ce qu'on privilégie une certaine souffrance ou est-ce qu'on privilégie l'indication par un professionnel, ça dépend. Après on travaille sur prescription médicale, principalement, mais tout ça, tout ça peut aussi se réfléchir avec le médecin, moi dans mon travail, il y a des psychologues ou même des éducateurs qui vont dire « ça serait bien que tu vois tes personnes » ça dépend de pas mal de choses. Bon bah s'il y a peut-être une autre question dans l'internet parce qu'après on va pour l'appliquer l'État je vais passer à l'internet. Encore une question ? Bonjour, je ne sais pas, enfin c'est pour cette question, enfin je suis vraiment une question, c'est la question de la, en fait de, ça me semble un peu rapide de parler du corps de la psychanalyse et du corps de la médecine, si t'en sois peu, il y a le corps de la psychanalyse, et en tout cas de parler de la question des pulsions, que le corps de la psychanalyse serait du côté des pulsions, et le corps de la médecine du côté de la machine outilée. Je crois que je ne suis pas sûre que le médecin soit vraiment d'accord, et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment juste. Alors, et, en tout cas, la question du jeu, enfin, je suis intéressée parce que nous confrontons cette problématique régulièrement, la question du jeu vidéo, le problème du jeu vidéo, c'est comme toute addiction, si ça devient, tant que ça reste un jeu, ce n'est pas la question, on joue, là d'ailleurs, c'est élaboré la question tout à l'heure, de savoir du sexe, alors, quel est la différence, là, des films pornographiques et des vidéos, enfin, de l'avatar, quel est l'écart, c'est la question de l'addiction, à quel moment il y a rupture avec la réalité. C'est là que ça, c'est comme une question, en tout cas pour le psychanalyste. je vais faire vite. Oui, en effet, sur le corps de la médecine, le corps de la psychanalyse, je suis à la Svitch, je parle du corps, de la théorie, pas forcément du corps auquel a vu le médecin. c'est-à-dire, moi, le corps de la médecine, c'est le corps anatomique étudié par Bézal sur les cadavres, en quelque sorte, donc c'est dans le sens, là, c'est un corps, entre guillemets, biologique. et donc avec le corps de la psychanalyse, c'est-à-dire de la psychanalyse par la théorie psychanalytique. Sur la question de l'addiction et de la rupture avec la réalité, en effet, il y a clairement de l'addiction du judo comme il y en a à plein d'autres choses. Je vais peut-être juste refaire sur, par exemple, un jeu qui s'appelle Second Life où les gens incarnent des avatars qui ne sont pas eux et auxquels ils jouent beaucoup et qu'il y a souvent une rupture de la réalité. Il y a des scènes sadomasochistes dans Second Life avec des traînements où les gens, du coup, peuvent s'entretuer allègrement parce que c'est en rupture de la réalité. J'avais quelqu'un qui avait un ami qui participait et un moment, il y a eu une sorte de blocage de tous les serveurs et donc, il s'est retrouvé seul avec un autre joueur qui a permis un autre avatar et ils ont discuté et en fait, la personne expliquait qu'elle était en phase terminale de cancer et que du coup, elle allait mourir et que c'était sa seule... Enfin, que du coup, elle jouait à ça et que du coup, il y avait une rupture totale avec la réalité et en même temps, je ne suis pas tout sûr que c'était pathologique ou que c'était un problème. Et du coup, alors après, dans le cas des addictions compulsives où la personne considère que c'est un problème, là, il y a clairement quelque chose mais voilà, en tout cas, cette question de qu'est-ce que serait la réalité réelle, la réalité virtuelle, j'ai l'impression que les frontières se troublent et que ça peut être très mauvais comme ça peut aussi générer des choses plutôt bien mais qu'en soi, ce n'est pas un souci. Ça permet d'être cette idée où il y avait la théorie du cyborg, par exemple, de Zona Haraway qui parle de cette frontière qui devient trouble et qui génère de nouvelles formes qui peuvent être désastreuses comme bénéfiques. Je veux les remercier encore une fois aux interminants. Donc, on va faire une pause de 15 minutes et après, on se retrouve pour la deuxième table. Merci.